En fait, donc on donne un rendez-vous à tous les choristes, et donc les choristes viennent, on ne se connaît plus ça en même temps, moi je me mets, ou moi ou mes collègues qui sont chefs de cœur aussi, on se met face à la caméra, et ensuite on va faire notre cours comme s'ils étaient devant nous, donc on leur demande de s'isoler, après on a des retours un peu sympas, mais on leur demande de s'isoler dans une pièce, devant un téléphone, casque, ou devant l'ordinateur, et puis on les fait chanter comme ça, comme si on était complètement en cours, donc on va leur demander de faire attention en nuance, attention à bien attaquer cette phrase, ce mot, etc., etc., quoi. Il fallait que ça continue. C'est bizarre à dire, mais vous savez, quand vous avez une activité qui vous tient vraiment à cœur, partagez beaucoup pendant plusieurs mois, plusieurs années, il y a toute une ambiance qui est là, et puis d'un coup, du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête, en sachant que c'est quand même un loisir, c'est-à-dire un échappatoire, qui vous prend vraiment les tripes, qui devient bien sûr vraiment exultoire. De tout arrêter, ça aurait été vraiment compliqué, donc tout ce qu'on peut essayer de compenser, on le fait.